Il y a la psychologue Elisabeth Kubler-Ross, par exemple, qui a distingué cinq phases. Elle s'intéressait à la réaction vis-à-vis du deuil, donc vis-à-vis une perte ou un deuil, que ce soit une perte qui nous affecte personnellement. Ça fait, par exemple, perdre un membre, un bras, ou perdre un être chat. Et elle a distingué cinq phases émotionnelles par lesquelles les gens vont passer. Donc, essentiellement, ça va être le déni. Et je n'étonnerais personne si je dis qu'au début de la COVID, on était tous dans le déni. Je veux dire, on n'arrivait pas à s'imaginer ce qui était en train de se passer. Personne. Personne. Quand on nous a confinés pendant deux semaines, on s'est dit « Bon, on va être confinés deux semaines à la maison. » Puis là, on a commencé à se demander comment ça allait se passer, puis qu'est-ce qu'on allait faire deux semaines plus tard. Mais on ne comprenait pas que ça durerait un an. On était tellement naïfs dans ce temps-là. On était complètement en déni. Puis ça, c'est des émotions aussi qui peuvent s'étirer sur plusieurs semaines, puis plusieurs mois. Puis qui viennent vraiment nous confronter, puis nous chercher dans nos façons de faire, puis nos façons d'être. J'ai un ami qui est pasteur, puis qui a aussi une formation de psycho. Puis c'est un anglophone, puis il dit « Another learning experience. » Mais entre « Learning » puis « Experience », vous pouvez mettre tous les sacres que vous voulez. Parce que généralement, on n'accueille pas les occasions de croissance, puis d'apprendre. Et la colère… Ensuite de ça, ça va être la négociation, une espèce de « bargaining ». La dépression… La dépression… Avant d'arriver à l'acceptation… Effectivement, on est aussi susceptible de vivre différentes phases là-dedans. Et donc, on va vivre effectivement du déni, de la colère, de la dépression. Et on va passer par des phases comme ça. Et tous, on peut passer par différentes phases. Il y a certaines phases qu'on peut sauter complètement. On peut vivre ces choses-là de façon plus rapide ou plus lampe. Donc, effectivement, la pandémie vient nous confronter dans nos façons d'être et de faire. Ça nous confronter à nos démons. Et ça vient nous confronter à nos démons. Exactement, Cassandra. Exactement. Les symptômes, si on veut, ou les choses qu'il faut surveiller. Par exemple, il y a deux ou trois choses qui sont vraiment importantes à surveiller. Et qu'un aide de professionnel en santé mentale va tout de suite regarder en l'espace de trois ou quatre questions pour essayer de saisir comment va quelqu'un. En gros, ça va être des questions qui portent sur l'appétit, l'humeur, le sommeil. Et on pourrait peut-être ajouter là-dedans aussi certains acting-out ou une impulsivité ou des comportements qu'on se met à faire, qui ne nous ressemblent pas nécessairement, qui sont nouveaux, inattendus. Et donc, si on voit des changements dans son appétit, si notre appétit augmente ou si on n'a plus faim, si notre humeur change, si on a, par exemple, tout le temps envie de pleurer, ou on est particulièrement irritable, on a la neige courte, tout ça. Tout ça, c'est des indices qui devraient nous dire, « Oh, on dirait que je suis en train de vivre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Comment ça se fait que mon sommeil, comment ça se fait que je dors 12 heures par jour? Comment ça se fait que je n'arrive pas à m'endormir le soir? » Comment ça se fait que je fais des cauchemars? » Donc, ça, c'est vraiment les choses que les professionnels en santé mentale vont regarder en premier, puis les questions qu'ils vont poser au début de tout entretien, en fait. Puis à ce moment-là, comment est-ce qu'on peut différencier entre ces réactions-là, qui, j'imagine, peuvent être des réactions normales à un événement externe, puis des réactions qui sont, pas hors de proportion, mais qui est comme, « OK, là, c'est intense, là, il faut que j'aille consulter, il faut que j'aille chercher de l'aide. » Souvent, ça va être une question de durée. En psychologie, on va souvent normaliser. On entend souvent « c'est normal, tatipatata ». Oui, c'est normal. C'est normal de se sentir triste, c'est normal de se sentir en colère ou épuisé aussi. Tout ça, oui, c'est normal. Ce qui est moins normal, puis ce qui devient problématique, c'est le critère de la durée, de l'intensité et ou de la durée. Donc, quand on se sent comme ça pour des périodes de temps prolongés, c'est là que ça commence vraiment à poser problème. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à se dire, « Oh, on dirait que j'ai du mal, j'ai du mal, en quelque part, à m'autoréguler. » L'autorégulation, c'est qu'est-ce que je fais avec moi-même quand je ne file pas? Comment je fais pour moduler mon humeur, mon bien-être? On est tout le temps en train de s'autoréguler. On est tout le temps en train de se gérer. Ça peut être en prenant un petit verre de vin, ça peut être en se distrayant, en faisant quelque chose, tout ça. Mais à un moment donné, si on a du mal, donc maintenant, avec cette autorégulation-là, puis on commence à vivre des symptômes, là, il faut vraiment se dire, « Wow, il y a quelque chose qui se passe. » Sous-titrage Société Radio-Canada